Ma jeunesse ne fut qu'un ténébreux orage, traversé ça et là par de brillants soleils. Tel est l'appel d'un jeune poète de 36 ans, Charles Baudelaire, nous sommes en 1857. Il mourra dix ans après, ravagé par les paradis artificiels, la drogue, l'opium, l'alcool, mais aussi le mal de vivre, un ennui profond, une inadaptation peut-être à la société, ce qu'il appelle le spleen. Baudelaire est un homme qui s'ennuie dans ce monde, qui voudrait écrire, qui veut désespérément devenir poète, s'inscrire dans la lignée de ses illustres prédécesseurs, Hugo, Lamartine, Musset, mais il veut trouver une voie neuve. Plonger au fond du gouffre, en fer ou ciel qu'importe, au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. Tel est l'appel de Baudelaire, lui qui veut aller chercher la beauté dans le mal. Pour lui, le beau est toujours bizarre. C'est pourquoi dans tout son recueil, il fait l'éloge de tout ce qui dérange, tout ce qui peut choquer la morale bourgeoise. Les fleurs du mal paraissent en 1857. Le recueil est tout de suite mis en accusation pour obscénité. Baudelaire perd son procès. Ses éditeurs et lui sont condamnés à des peines d'amende et aussi à retirer six poèmes du recueil. Baudelaire conclut son recueil en prenant à témoin son lecteur. Ô vous, soyez témoin que j'ai fait mon devoir. Comme un parfait alchimiste et comme une âme sainte, car j'ai de chaque chose extrait la quintessence. Tu m'as donné ta boue et j'en ai fait de l'or. Il nous confirme que ce qu'il a voulu faire, c'est bien une métamorphose. Sous-titrage ST' 501